Il faut encore un peu d'imagination pour visualiser ce que seront les nouvelles plages privées de Menton. Mais le maire se satisfait de l'avancée des travaux. Ce qui est très important, c'est de voir que la jonction est faite, si vous voulez, avec l'ancienne Esplanade des Sablettes. Mais ces plages, dont la délégation de services publics a été remise en jeu l'année dernière, ont été convoitées. Quatre plagistes sortants ont refait un dossier mais n'ont pas été retenus. C'est le cas de Michel Léoni, qui gérait l'une des plages depuis plus de dix ans. J'aurais aimé au moins d'être accueillie en mairie en me disant ce qui n'allait pas dans mon dossier. Avant l'été 2022, elle se souvient d'avoir été démarchée par une société varoise spécialisée dans les créations de projets et les renouvellements d'autorisations de concessions. Je n'ai pas parlé avec eux. Je sais que moi, on m'a dit, prends-les. Il faut faire un dossier béton et avec eux, tu y arriveras. Je savais leur ordre de prix qui était environ de 20 000 euros, je pense. Trop cher pour la plagiste. L'apparition à Menton de cette société varoise dans plusieurs dossiers validés par la mairie a interpellé trois personnes que nous avons contactées. Car son gérant, dans les années 2000, a travaillé dans une administration maritime varoise. Au même moment, l'assistant maître d'ouvrage du chantier de Menton y travaillait également. Faut-il y voir une collusion d'intérêts ? Le maire s'en défend. Il se trouve que trois ou quatre, je crois que c'est trois ou quatre compétiteurs, ont choisi le même bureau d'études avec des architectes différents. Le bureau d'études, chacun était libre de choisir qui le voulait. On ne regardait pas qui avait fait le dossier, c'était inscrit sur le dossier, donc il n'y a pas de secret. Ce qu'on étudiait, c'était le dossier par rapport au cahier des charges. C'est de la jalousie mal placée. Pour l'heure, seule l'attribution d'une plage reste en suspens. L'un des candidats y en fait appel de sa condamnation pour corruption active dans un dossier parisien. Les plages attribuées, quant à elles, devraient déployer leur transat entre le 15 et le 20 juin.